Et salut tout le monde, c'est Shaker77 et on se retrouve pour l'épisode 7 de mon let's play sur le serveur Destiny World et ça y est, tous mes examens sont passés, l'oral de français est passé et je vais maintenant pouvoir passer un petit peu plus de temps à ces épisodes, à ces vidéos, enfin je ne sais pas si elles seront plus longues mais en tout cas je vais pouvoir commencer des grands projets sur le serveur et ça, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire justement ? On va s'attaquer à un de ces grands projets qui est l'usine à faire, donc c'est vraiment quelque chose de dur à faire, d'immense, mais c'est quelque chose qui sert vraiment énormément à avoir du fer en quantité illimitée, le fer c'est vraiment une ressource très très utile, surtout qu'avec les hoppers maintenant, moi j'en abuse vraiment et donc on va avoir besoin de fer, ça c'est sûr. Avant ça, je vais vous refaire un tout petit tour du serveur rapidement pour que vous puissiez voir un peu en regardant, mais je voulais vous parler d'une remarque assez importante qu'on m'a faite, qui est fausse et qu'on fait souvent comme erreur. On m'a parlé de, pour l'usine à sorcières, mais des, comment on appelle ça déjà, des chunk loaders, des chunk loaders, comme ça, ça marchera tout le temps. Et bien, il faut savoir que sur les chunk loaders, souvent les gens font l'erreur là-dessus. Les chunk loaders, ils permettent donc, comme leur nom l'indique, de charger des chunks qui ne sont habituellement pas chargés, parce que trop loin du joueur, mais ils ne permettent pas de simuler la présence d'un joueur, c'est-à-dire que, par exemple, si vous placez un chunk loader à côté d'un spawner à zombie, à squelette, enfin d'un spawner, c'est pas pour cette raison que le spawner va tourner, car le spawner, il a besoin qu'il y ait la présence d'un joueur à tant de blocs, je ne sais plus exactement combien, mais à tant de blocs, et donc il y a besoin de la présence d'un joueur pour que le spawner se mette à tourner. Alors, même si le chunk est chargé, c'est pas pour autant que le spawner se mettra à tourner, et pour l'usine à sorcières, c'est la même chose. Donc là, il y a le jardin de voir, ce passage, très joli. Donc pour l'usine à sorcières, c'est la même chose. Les sorcières, pour spawner, elles ont besoin que le joueur soit à une distance assez proche, et là, on l'est, je crois. Enfin, disons que le chunk loader ne changera rien. Voilà. Donc ça, c'est important à comprendre ça, à chaque fois qu'il y a besoin de la présence d'un joueur. D'ailleurs, c'est ce que Hypierre avait remarqué, finalement, c'est que pour l'usine à golem, l'usine à fer qu'il avait fait avec les golems, le chunk loader ne servait à rien, même s'il en a installé un, il ne servait à rien, car il y a besoin de la présence du joueur aussi. Non, je crois que c'est aussi parce que c'est un peu plus compliqué, l'usine à fer. Mais donc, voilà, ça marche. Les chunk loaders, c'est utile pour la canne à sucre, pour tout ce qui est agriculture. Là, il n'y a pas besoin que le joueur soit présent, et si le chunk reste chargé, c'est parfait. Donc voilà. Maintenant, vous allez voir qu'on a commencé, moi et Crazy et Best Draco, je commence par dire moi, je ne devrais pas, mais voilà, à construire un peu les fondations de l'usine à fer. Alors, les fondations, on va en fait prendre, on va reprendre un design, puisque c'est difficile d'inventer de nos jours, encore une fois. Tiens, voilà, c'est fait pour que, il y a beaucoup de villageois qui spawnent, parce qu'il va falloir ramener des villageois. Mais donc, je disais, on a pris, en fait, on prend le design de Dokem 77, enfin de Dokem, donc un allemand mais qui parle anglais. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, il explique très très bien comment c'est fait. Je vais peut-être vous montrer comment construire une cellule. En fait, ça marche par, oui, par cellule de spawnage, j'ai envie de dire, en quelque sorte, on va en avoir quatre, ici, ici, ici. J'ai déjà construit celle-là, Crazy a construit celle-là, et puis là, on s'attaque aux celles du haut, c'est assez dangereux parce que c'est haut. Donc je vais peut-être vous montrer, même s'il a fait le tuto, qu'il explique très bien, c'est en anglais. Donc je vais peut-être vous montrer la construction d'une cellule. Mais je voulais revenir sur un tout petit point qui me paraît important, qui a déjà été abordé plutôt pas mal de fois. Donc je vais préparer un peu le matériel pour vous montrer ça. Je vais peut-être le faire ça, je vais faire ça en créatif, certainement. Je vais vous expliquer, en fait, un peu les mécanismes du spawn des villages, des villageois, etc., que ça soit un peu plus clair. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez vraiment du détail, demandez-moi un tutoriel. Je verrai si ça intéresse beaucoup de personnes. Mais je vais vous expliquer, en gros, les principes pour que vous puissiez bien comprendre. Donc voilà, on se retrouve en créatif, je pense. Donc nous voici en créatif. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il faut pour que les golems spawnent. Alors déjà, pour que les golems spawnent, il faut des villages. Et qu'est-ce que c'est un village ? Qu'est-ce que c'est des villages ? C'est tout simplement plusieurs maisons. Une ou plusieurs maisons, c'est un village. Mais qu'est-ce que c'est une maison, maintenant ? Il faut partir du plus petit. Une maison, c'est une porte. Avec, en fait, à partir du moment où il y a une porte, là, le jeu se dit, bon, il y a une porte, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une maison ? Et pour que ça soit une maison, en fait, il faut qu'il y ait un intérieur et un extérieur. Et l'intérieur est défini par le fait qu'il y ait plus de blocs solides. C'est-à-dire, blocs solides, c'est-à-dire pas transparents, pas de la glowstone, par exemple, pas du vert. Donc, il faut qu'il y ait plus de blocs solides d'un côté. Et s'il y a plus de blocs solides d'un côté, ce côté sera considéré comme l'intérieur et l'autre côté comme l'extérieur. Je vais me servir d'un mode pour montrer ça plus précisément. Là, si j'appuie sur F3, vous allez pouvoir voir qu'il y a marqué en dessous de toutes mes coordonnées « No Village Forms », ce qui veut dire qu'il ne trouve pas de village. Donc, à savoir que ce mode sera bien sûr disponible dans la description. Il est vraiment très, très simple à installer. Il suffit de glisser le fichier dans votre Minecraft Jar et ça vous permet d'avoir plein d'informations sur les villages, etc. Donc, ça peut être vraiment très, très utile. Donc, voilà. Ça, déjà, on a une maison. Enfin, pas tout à fait. On n'a pas encore une maison. Pour qu'il y ait une maison, pour que ça soit considéré comme une maison, il faut qu'il y ait un villageois pas très loin. La distance exacte... Ouais, j'ai peur de dire une bêtise, mais il faut que ça soit... Je dirais 16 blocs, mais je ne suis pas sûr. Il faudra retrouver les informations dans le wiki. Et voilà, si je place un villageois, vous voyez que là, il y a plein d'informations qui sont affichées. J'ai désormais, en rouge, vous voyez, house, donc maison, j'en ai une. Voilà, j'ai une maison. Maintenant, à savoir que... Il faut toujours remettre à jour. Voilà, là, je n'ai plus de maison. À savoir que je n'ai pas totalement dit la vérité dans le sens où il fallait qu'il y ait plus de blocs solides d'un côté. En fait, ça marche à 5 blocs autour de la porte. Donc ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Ici, et 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Voilà, sauf que là, hop, vraiment, bloc collé à la porte comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, si je pose un bloc ici, donc là, ce côté ne va pas être considéré comme intérieur. Pourquoi ? Parce que le bloc est trop loin. Il faut qu'il soit dans une zone de 5 autour du bloc de la porte. Et à partir du moment où il est dans une zone de 5, par exemple ici, à partir de ce moment-là, ça met un peu de temps le mode à réfléchir, mais vous voyez, il considère ça comme une maison, tout simplement. Maintenant, à savoir que... Hop, là, il faut remettre à chaque fois à jour pour que le mode considère. A savoir que si je place le même nombre de blocs solides de chaque côté, là, il ne va pas trouver de village, il ne va pas trouver de maison, parce qu'il y a le même nombre de blocs, donc il ne sait pas distinguer l'intérieur et l'extérieur. Après, dès qu'il y a plus de blocs, par exemple ici, là, il va trouver une maison, et l'intérieur sera par ici. A savoir que ça va à une hauteur assez haute aussi, par exemple, là, si je mets plein de blocs de ce côté-ci, ça marche aussi. On va le remettre à jour. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a, par exemple, 5 blocs comme ceci, mais qu'il y a 5 blocs aussi, il y a des blocs ici, hop, un peu en hauteur, un peu ici, là, ça va trouver une maison. Ce n'est pas grave s'il y a de la hauteur, ce n'est pas grave si ce n'est pas que la case ici. Donc voilà, par contre, si je casse ici, et que je remets à jour la porte, normalement, il y a 5 blocs de chaque côté, et donc vous voyez, il ne trouve pas... Ah, s'il trouve une maison. Il trouve une maison, tout simplement. Oui, il trouve une maison, tout simplement. Les mécanismes sont un peu compliqués. Il trouve une maison parce qu'ici, toute cette zone est couverte. Donc en fait, ça considère... Bon, j'ai peur de dire une bêtise, en fait. Hop. Si je fais ça, normalement, il ne devrait pas trouver de maison. Il faudrait que je me renseigne un peu plus, et je pense que si ça vous intéresse, je ferai un tuto dessus. En tout cas, ce n'est pas brillant, car je suis en train de totalement rater ce que j'ai entrepris. Mais voilà. Donc il doit y avoir un rapport avec les hauteurs aussi, parce que si je mets, vous voyez, 4 blocs comme ça, par exemple 3 ici et 1 en hauteur, je vais remettre à jour la porte, mais apparemment, même s'il y a le même nombre de blocs de chaque côté, ils considèrent ça comme une maison. Tiens, c'est étonnant, ça. Il doit y avoir un rapport entre les hauteurs. Je me demande laquelle est le plus important de bon. De toute manière, ça arrive rarement, les cas comme ça, je ne vois pas. L'important, c'est qu'à partir de ce moment-là, en gros, le minimum pour qu'il y ait une maison, voilà, c'est ça. Je vais remettre la porte à jour pour montrer, mais c'est un villageois, une porte, avec un bloc collé, enfin, un bloc au moins à 5 cases de la porte. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça fait une maison. Et vous pouvez tout à fait rajouter une autre maison, comme ceci. Vous voyez, à partir de ce moment-là, le nombre de maisons va passer à 2. Voilà, ça met un peu de temps à réfléchir le mode, mais c'est bon, ça passe à 2. Et puis ainsi de suite, on peut faire plein, plein, plein de maisons. Et les maisons, elles servent à quoi ? Elles servent à déterminer un nombre de villageois possible. Alors là, vous voyez, non, je ne peux pas vous montrer avec mon pointeur, mais au-dessus de houses, en rouge, au-dessus de maisons, vous avez villageois. Vous avez, après villageois, vous avez un chiffre. Donc ici, il y a marqué 1. Et vous avez un autre chiffre, entre parenthèses, il y a marqué 1 aussi. Le premier chiffre devant, il correspond au nombre de villageois réels que j'ai. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a qu'un villageois dans mon village. Voilà. Le deuxième chiffre derrière, il correspond au nombre de villageois que je peux avoir dans ce village. Et ce nombre, en fait, c'est 35% du nombre de maisons. C'est-à-dire que si je commence à faire, hop, on va les faire bien, comme ceci, par exemple, 6 maisons, et bien 30%, un tiers, en quelque sorte, de 6, c'est 2 villageois. Donc vous voyez que le nombre est passé à 2. Je peux avoir jusqu'à 2 villageois. Et donc voilà, le problème, c'est que là, il est seul. Du coup, du coup, il ne va pas pouvoir créer de nouveaux villageois. Il faut être au moins 2. Là, ils sont 2, mais le nombre maximal est atteint. Mais maintenant, si je leur donne la possibilité d'être 3, en rajoutant encore plus de maisons, hop, non, comme ceci. Voilà. Là, ils peuvent être 3. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a une possibilité qu'ils fassent un enfant, qui rajoute un villageois, pour que, justement, jusqu'à ce que le nombre maximal soit atteint. Voilà. Maintenant, on va parler des golems. Vous voyez qu'à droite, des villageois, il y a, pareil, 2 chiffres, donc qui correspond aussi au nombre de golems que j'ai. J'en ai 0. Au nombre de golems qu'il peut y avoir, il y en a 0 aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un golem, pour spawner, il doit avoir au minimum 10 villageois. J'espère ne pas dire de bêtises. Là, vous voyez, ils font des bébés. Ouais, ils vont faire un bébé. Il doit avoir au minimum 10 villageois et 21 maisons. Donc, en gros, mais pour qu'il y ait 10 villageois, c'est un peu bête, parce que pour qu'il y ait 10 villageois, il faut 30%, un tiers. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, 30 maisons, forcément, pour que vous ayez 10 villageois. Mais ce que ça veut dire, quand vous avez 10 villageois, vous pouvez ensuite casser les maisons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus que 21. Mais en gros, voilà, il faut beaucoup de maisons. Il en faut au moins 21 et 10 villageois. J'espère ne pas me tromper dans les chiffres. Je vous mettrai le lien du wiki anglais. Le français, il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Mais le wiki anglais explique très très bien et c'est là où je tire mes informations. Je ne comprenais pas grand-chose là-dessus. Là, ça va un peu mieux. Mais bon, vous voyez que je ne suis pas encore totalement au point. Et si je dois vous faire un tutoriel à venir, il faudrait que je me mette un peu plus au point. Mais voilà, on a le principe. Donc ensuite, à partir du moment, il peut y avoir un golem. Où est-ce que le golem va spawner ? En fait, le golem va spawner dans un cercle de rayon 16 x 16. Non, pas dans un cercle de rayon 16 x 16. Imaginons que le centre du village, vous expliquerez c'est quoi le centre du village ensuite, mais que le centre du village soit ici. En fait, le golem va pouvoir spawner dans un rayon de 16 x là. Enfin, dans une longueur de 16 x là, 16 x là, 16 x là. Donc voilà, 16 en largeur-longueur. Mais en hauteur, ça sera différent. En hauteur, je crois que ça sera que... Enfin, il n'y a pas une hauteur maximale, mais voilà. Je suis désolé de ne pas vous fournir des chiffres très précis, mais je pense que déjà c'est bien si vous arrivez un peu à comprendre ça. Mais le centre d'un village, qu'est-ce que c'est exactement ? Le centre d'un village, c'est en fait la moyenne des coordonnées des portes. C'est-à-dire que... Je vais supprimer un peu ces portes ici. C'est-à-dire que si j'ai une maison ici. Là, vous voyez, c'est une maison. Ok. Donc là, je n'ai qu'une maison, le temps que le mode trouve. Hop, allez, trouve-moi que c'est une maison. Ah non, il ne trouve pas que c'est une maison. Vous voyez, c'est intéressant. Il ne trouve pas que c'est une maison parce que les villageois sont trop loin. Du coup, ce n'est pas considéré comme une maison. Donc, il faut que je me rapproche un petit peu. Je vais remettre au même endroit, du coup. Et là, à partir de ce moment-là, voilà, il va trouver que c'est une maison. Il va trouver que c'est une maison. Et donc là, vous voyez, au-dessus, il y a un endroit où il y a marqué « Center ». Et ça nous donne les coordonnées. Vous voyez que les coordonnées correspondent exactement là où est la porte. Voilà. 1169, 56, 1145. Maintenant, si je mets une autre porte, on va la mettre par exemple ici. On va un peu au pif. Ici. Voilà. Là, j'ai donc deux maisons. Et le centre s'est déplacé. Il n'est plus en 1169, 56, 1145. Il est désormais en 1164. 1164, c'est ici. Et 1164, si vous regardez bien, ça correspond à la moyenne des deux coordonnées. C'est-à-dire que si vous additionnez les coordonnées et que vous les divisez par le nombre de maisons, si vous additionnez les coordonnées des maisons et que vous les divisez par le nombre de maisons, vous aurez les coordonnées du centre. Avec ce mode, vous les avez directement. Maintenant, si je fais par exemple une maison par là, là, j'aurai normalement une troisième maison, à moins que ce soit trop éloigné. Non, ce n'est pas trop éloigné. Ben voilà, le centre s'est encore déplacé. Il est désormais ici. Si je ne dis pas de bêtises. À peu près, non, à 56, ouais, il est à peu près ici. Et donc, ce qui correspond bien, on peut l'imaginer avec ce triangle. C'est un peu le centre du triangle. Donc voilà où se trouve le centre. Et à partir de ce centre-là, les golems pourront donc spawner dans un rayon. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je me renseigne un peu plus, que je vous fasse un tutoriel un peu mieux que mes quelques erreurs, que mes quelques infos que je ne sais pas. Mais voilà, je pense que, j'espère qu'au moins ça vous aura servi. Et puis sur ce, on va se retrouver sur Destiny World. On va aller s'amuser un peu. On va aller construire un peu l'essentiel. Voilà, on va aussi sur Destiny World. Alors, on va aller tout de suite rejoindre les, 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 les... Comment on appelle ça ? Les villages, j'ai envie de dire. Les faux villages fabriqués. Il n'y a pas encore de villageois parce que ça va être compliqué de les déplacer. Je ne sais pas si on fera ça tout de suite, mais je vais vous montrer un peu comment faire une cellule. Vous allez voir que c'est très, très haut. Et en gros, si je tombe, je meurs. Bon, je suis toujours à 4 morts. Les autres ont beaucoup, beaucoup augmenté. Bon, ils ne sont pas là. Je vous montrerai quand ils seront là, mais je suis plutôt pas mal. Il n'y a que voir ça, bien sûr. Il est trop fort, il tient le choc. Oui, je vais vous montrer. Je ne vais pas faire n'importe quoi. À quoi ça ressemble ? Non, on va construire ça ensemble pour voir à quoi ça ressemble un peu. Mais en gros, on aura des villageois ici. On a plein de villages, de maisons plutôt, faites ici. Et toutes ces maisons qui sont placées comme ça autour, ça fait en sorte que le centre du village soit ici. Et ça, c'est toute la zone, en gros, qui est faite comme ça, où les golems peuvent se plonner, ce qui augmente bien les chances. Et il y a deux étages. Il y a un étage ici, un étage en dessous. Comme je vous ai dit, ils peuvent aussi... Il y a une certaine hauteur, ici c'est 16-16, je ne sais pas si c'est exactement 16-16, mais il y a aussi une certaine hauteur. Donc il y a un étage ici avec de l'eau, et il y a un autre étage qu'on voit un petit peu, qui est ici avec de l'eau. Donc c'est vraiment... ça optimise les chances. Bon, ce n'est pas l'usine à faire non plus la plus productive, tout simplement parce qu'ici, il n'y a que... Enfin, c'est déjà pas mal, il n'y a que quatre villages avec ce qu'on va faire. Il y en a qui arrivent à faire plus, mais c'est celle de Tango Tech, je vous mettrai peut-être le lien aussi dans la description, qui peut se vanter, c'est très très fort, de réussir à produire 1300 fers par heure. Ce qui signifie qu'il y a un golem qui spawn toutes les 10 secondes, alors que la ferme qu'on va faire ici, ça sera plutôt un golem toutes les minutes. Donc ça sera 6 fois moins rapide. Néanmoins, ça sera suffisant, et parce que la ferme de Tango Tech est beaucoup plus dure à faire, il y a de la restone, etc. Donc voilà, on a un peu une vue dominante. Ouais, enfin, sauf que je suis en mode normal, je ne suis pas en mode phare pour ne pas laguer, mais c'est assez impressionnant. Essayez de ne pas tomber. Donc ici, comment on construit ça ? On fait déjà une plateforme de 20 fois 20, comme ceci, comme je viens de faire. Là, ici, ça fait 20 ici, 20 ici. Et maintenant, on va faire des murs, on va les monter de 3. Donc là, je commence à les monter de 2, et puis il faudra que je les monte de 3. Donc je vais faire plein de petits télises, vous montrer ça par étapes. Encore une fois, il y aura le lien de la vidéo en anglais, si ça vous intéresse vraiment toutes les explications. Voilà, une fois qu'on a monté les murs de 3 de hauteur, j'ai mis aussi une hauteur de 2 à chaque coin, comme ceci. Et à partir de chaque coin, une fois qu'on a fait ça, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on va placer un bloc, et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, normalement, ça doit faire 6 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc ça, c'est des petits calculs bien savants que je ne vous expliquerai pas. Mais là, en fait, on va placer dans tous ces espaces ici, des portes. Je vais les placer comme ceci. Des portes, et donc il y aura 6 portes ici, 12, 12 fois 4, ça fait 48. 48 portes, ce qui est parfait pour ce qu'on veut, et qui situera le centre exactement ici. Donc là, je vais devoir placer des portes partout. Je vais vous remontrer juste où les placer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et donc vous devez placer des portes là où je n'ai pas mis de box, c'est-à-dire ici. Ici, et ici, et ici, et puis un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Donc voilà l'idée, et puis voilà, je fais ça. Bon, ça demande beaucoup, beaucoup de bois, j'en ai pas prêt assez, il me manque encore quelques portes à faire. Et du coup, je vais devoir descendre, je crains bien les amis, et c'est là que c'est compliqué, très compliqué, et que ça fait très peur. Bon, allez, je saute là, je fais le kamikaze. Peut-être pas non plus, j'ai pas envie de... Je suis tellement bien parti dans le nombre de morts que... On va essayer de descendre doucement, voilà. Et je voulais m'excuser, enfin m'excuser, je voulais dire désolé à ceux... Ah tiens, on va suivre un Enderman. À ceux qui ne seraient pas vraiment intéressés par cet épisode, car je comprends qu'il est... C'est un épisode un peu technique là aujourd'hui, un peu par Redstone, parce qu'il n'y a pas forcément de Redstone. Bon, c'est quelque chose de technique, donc j'imagine bien ceux qui ne sont pas intéressés par les fermes à faire, que ça peut être un peu moins drôle que d'habitude. Et voilà, il faut bien des épisodes comme ceux-là. Et puis j'espère aussi que ça ne vous dérangera pas... Non, aïe, mauvaise idée. Ça ne vous dérangera pas que, tout simplement, je fasse un peu le tutoriel en même temps de l'usine à faire, enfin du moins d'une de ses cellules. Hop, écoutez, on va tuer un peu de monstres comme il y en a. Et j'ai envie de tuer l'enderman là-bas, car oui, on a... Oui, je crois que je ne vous l'avais pas dit, on a trouvé le portail de l'end. On l'a trouvé, finalement, il n'était pas loin de là où je cherchais. Et du coup, on attend que tout le monde soit un peu disponible au même moment, ce qui ne va pas être facile. Mais après, on tournera tous ensemble pour aller dans l'end. Donc voilà, ce sera quelque chose d'assez sympa. Ah, mais du coup, il faut encore quelques enderperles, car il nous en manque trois là-bas pour actionner le portail. On n'a pas encore actionné. Concentré, je vois, tant pis. C'est ça, il s'enfuit souvent, on les tape et il s'enfuit, c'est pas... c'est pas bien, ça. Vous voyez qu'il va me tirer dessus derrière, non, même pas. Même pas, bah écoute, je ne vais pas me tirer dessus. Bon, alors, je vais aller prendre du bois, il y a l'endermen à tous les coups qui va me sauter dessus, non, il ne veut pas me sauter dessus, bon. Eh ben, attends, pii, qu'est-ce que t'as à toi ? On va prendre mon épée, et laisse-moi te tuer. Oh, bah il y a, tiens, une petite caverne, allez, on se fait ça. On se fait ça rapidement. Hop, voilà, il n'y a rien du tout au bout. Rien du tout au bout, super, moi, ça ferait un peu de charbon. Ce que je vais prendre tout de suite, j'ai une seal touch, une fortune. Ouais, j'utilise une fortune tout le temps parce que j'ai pas d'autres pioches. Toutes mes pioches ont eu fortune, et du coup, voilà, je suis condamné à utiliser fortune, c'est pas très grave. Hop, et la prochaine chose que je ferai, ce sera très certainement une épée avec mon diamant. Mais j'ai obtenu un plastron en diamant aussi, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur de faire des armures en diamant, puisque je trouve que ça consomme beaucoup de diamant, et une armure en fer enchantée, ça protège assez. Les gens du serveur ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais il y avait un PNJ qui proposait un échange de plastron. Du coup, voilà, j'ai obtenu un plastron, enfin, des émeraudes contre un plastron en diamant. Du coup, je l'ai fait, et puis j'attends, avant de le porter, d'être capable de bien l'enchanter. Et donc, voilà, bon, écoutez, je vais continuer à placer les portes, et on se retrouve après. Voilà, c'est fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, il va falloir placer les courants d'eau. Hop, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire. Il faut que j'ai deux sauts d'eau, bien sûr, j'en ai qu'un. Du coup, je vais prendre la source d'eau qui est là-bas. Ça va être délicat, moi, je vais vous le dire, ça va être délicat. Vous imaginez bien aussi qu'on va devoir monter les villageois à cette hauteur. Ça risque d'être délicat aussi, mais on va y arriver, tranquillement. Je sais, j'ai enlevé un bloc ici, je le remettrai après. Donc, pour placer les sources d'eau, il faut faire ça correctement. Il faut que tout converge vers le centre, et pour ça, on va tout simplement mettre au coin des blocs, comme ceci. Je sais que les torches vont, du coup, se faire gêrter par l'eau, mais c'est pas très grave. Hop, comme ceci. Et là, on va placer, on va prendre nos deux sauts d'eau. On va placer ici, ici, et là, on place. On fait des sources d'eau infinies partout. Donc, vous savez, la technique, on prend, on place, non, pas comme j'ai fait, on place une source d'eau ici, deux blocs d'écart, une autre source d'eau, et du coup, il y en a une au milieu qui se crée à l'infini. Et on reprend celle du milieu, et on place à deux d'écart, on prend celle du milieu, on place à deux d'écart, etc., etc., et on essaye de ne pas se faire emporter par les courants d'eau. Donc, voilà, vous voyez que vraiment, avec deux sauts d'eau, on peut remplir tout le truc, donc ça, c'est assez sympa. La gestion de bloc dans Minecraft a toujours été sympa. Hop, on y est prêt. Bon, là, j'ai mal placé, mais c'est pas grave. Tac, 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 est-ce que j'ai fait une erreur ? Hop, je crois que c'est bon. Maintenant, vous voyez que tout converge vers le centre, c'est parfait. Par contre, là, il va falloir, il va falloir de ne pas tomber, parce qu'il faudra faire un trou à un moment, je le ferai au dernier moment, je pense. Du coup, on va pouvoir casser les blocs qui sont ici, et on va pouvoir placer ici une source d'eau. Donc là, peu importe où les golems spawneront, ils seront forcément ramenés vers le centre, et ils pourront tomber dans la machine, dans le système qu'on aura fait. Voilà. C'est vraiment une usine à faire qui n'utilise pas, ou pratiquement pas, non, voire pas du tout, je crois, de redstone. C'est vraiment que, il faut beaucoup de blocs, par contre. Et vous avez vu, j'ai fait ça à la stone brick, moi, je suis un riche. Je suis un riche, je me suis dit, comme ça, il y a un truc imposant. J'avais pas envie de faire ça à la cobble, mais Crazy, de l'autre côté, a fait ça à la cobble. Bon, tant pis, il y aura un côté cobble, un côté stone brick. Mais, en tout cas, hop, en tout cas, il faut des blocs, ça c'est clair. Tout, 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 par où je vais m'enfuir ? Je vais essayer de m'enfuir par là. Tac. Allez, laisse-moi un passage ici. 8, des blocs. Non, je ne les ai pas pris. 8. Ouais, je sais qu'il y a des raccourcis pour échanger, mais je ne sais plus comment on fait. Il faut que je regarde la vidéo de Zephyr. Oui, oui, je l'ai déjà vu, je sais. Hop, 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 hop. Ben voilà, écoutez. Ah, j'ai oublié un truc. Il faut placer des torches pour être sûr que ça soit bien éclairé. On en place comme des bourrins partout, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'autres monstres qui spawnent. Il faut qu'il y ait seulement des golems qui puissent spawner. Donc, on est autorisé à placer des torches absolument partout pour être sûr. Ce n'est pas obligé d'en placer partout, à vrai dire. Hop, et avec les courants d'eau, c'est toujours sympa, ça. Toujours très très sympa. Allez, avance, patate. Tac, tac, tac. Là, là, là. C'est obligé que ce soit trop bien éclairé, là. Oui, bien sûr, les golems peuvent spawner dans l'eau, pour ceux qui se demanderaient. Sinon, ce que je ferais ne servirait à rien. Donc là, ils spawneront dans l'eau et ils se feront emporter directement. Hop, et hop. Et voilà, on ressort par là. Très bien, par là. Puis, prochaine étape, l'autre étage, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, il faut faire deux étages. Comme ce qu'on a, tout simplement. Est-ce qu'on le voit bien ? Oui, là-bas. Donc, il va falloir faire un autre étage par ici. Bon, les amis, j'ai besoin de descendre. On va tenter le tout pour le tout. Parce que j'ai vraiment la flemme d'essayer de sortir de là et tout. Donc, on va tenter. Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu, je survis ! Oh, c'est chaud, ça. Non, là, par contre... Ouais, allez, allez, on tente. On tente. Descentage... Non, 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 non. J'ai pas envie de mourir. On va arrêter de faire des bêtises. Pas exagéré. C'est déjà une belle chute, là. Maintenant, un peu importe la hauteur de l'eau. Tant qu'il y a de l'eau, c'est bien, on prend pas de dégâts. Donc, c'est assez sympa. Donc, je voulais descendre parce que j'ai plus de stone brick. Vous avez peut-être vu au tout début que mon inventaire était bien rempli. Et bien, sachez que ça ne suffit pas. Et que donc, voilà. Il faut que j'aille encore... Oula. Encore en chercher ce que je vais faire tout de suite. Et puis, voilà. Voilà, deuxième étage fait. Je vous ai peut-être pas montré à quelle hauteur on faisait le sol. C'est à la hauteur de la porte. Vous voyez, j'ai posé sur le... Enfin, au niveau de la hauteur du dessus de la porte, un bloc. Et c'est à partir de là qu'on fait le sol. Et puis ensuite, on fait des murs de 2 de hauteur. Aussi, pour ceux qui se demanderaient, avant de j'oublier, la distance entre la cellule du bas et celle du haut, elle est de très exactement 70 blocs. Donc, 70 blocs, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et ici, en longueur, je ne sais plus exactement, mais il y a un minimum à avoir. Ce n'est pas important si on le dépasse. Je crois que le minimum, c'est 128 blocs. Mais je dis peut-être une bêtise. Donc, à voir. Maintenant, on va passer au seau d'eau. Donc, on fait exactement la même chose. Au cas de coin, on place comme ceci pour que ça rejoigne. Et puis, écoutez, on a bientôt fini la construction. Enfin, on a bientôt fini la construction. Il faut ramener les villageois et tout. Donc, ce n'est pas encore bientôt fini. Mais, on va y arriver tranquillement. Hop. Voilà, je n'essaie de ne pas placer ça n'importe comment. Je vais rester avec vous. Je ne vais pas faire une ellipse. Tout à l'heure, on va essayer certainement de ramener les villageois. Donc, on va se servir pour ça de minecart. Et on va les amener dans une cellule où ils pourront se reproduire en nombre pour avoir assez de villageois pour pouvoir en mettre un peu partout. Et bien sûr, cette cellule, il faudra qu'elle ne soit pas ensuite à côté. Enfin, au début, on peut la mettre à côté. Bon, tant pis, ce ne sera pas gênant. Mais ensuite, il faudra tuer les villageois ou l'éloigner pour ne pas qu'elle interfère avec cette construction. Cette construction ne doit pas être à moins de 128 blocs d'un village. C'est très important. Voilà, donc là, vous voyez, ça converge toujours vers un centre. Sinon, à propos des villageois, oui, j'aurais quelque chose, enfin, je peux vous le dire tout de suite aussi, quelque chose d'assez intéressant, qui m'a paru moins intéressant. À savoir que vous l'avez sûrement remarqué, les villageois, bon, ils ne proposent pas des super offres. Néanmoins, avec eux, souvent, ils échangent du papier contre des émeraudes. Donc, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que ces offres ne sont, entre guillemets, jamais infinies. C'est-à-dire que vous l'utilisez et à un moment, l'offre s'épuise, vous avez assez utilisé et du coup, vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais en fait, il y a possibilité de rendre ça infinie. Enfin, de rendre ça, non, mais il y a une offre qui est infinie. C'est la dernière offre. En fait, un villageois peut avoir au maximum 8 offres. Donc, ce qui fait que, en fait, si la 8e offre est l'échange que vous souhaitez, c'est parfait. La 8e offre sera infinie. Donc, si par exemple, votre 8e offre, c'est du papier contre des émeraudes, et bien, vous pourrez échanger du papier à l'infini contre des émeraudes. Et cette 8e offre ne disparaîtra jamais. Mais donc, c'est assez intéressant. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Du coup, là, je suis en train de réfléchir. Je vais faire mon placement de torches un peu pour bien éclairer tout ça. Et puis après, il faudra faire les cellules sur les 4 côtés où seront les villageois. Ça va être vraiment du yamakasi. Et du coup, je ne vais pas avoir assez de charbon. Bon, écoutez, pour l'éclairage, on pourra revenir. Ce n'est pas très grave. En plus, là, j'ai spammé partout. Il n'y a pas besoin, en réalité. Laisse-moi avancer. Donc, je vais mettre une fois sur deux. Ça devrait suffire. Mais par peur, je pense que je reviendrai spammé partout. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et la dernière, ici. Et puis là, on va en enlever une. Je vais essayer de récupérer la loot. Allez, viens. Et on va la mettre ici. Voilà. C'est plutôt un bon éclairage. Et donc, ici, on a notre trou. Mais on ne va pas descendre maintenant. On va essayer de sortir pour pouvoir construire l'endroit où seront mis les villageois. Hop. Je vais passer la torche. Voilà. Donc là, il va falloir descendre un peu en kamikaze. On va essayer, bien sûr, de ne pas mourir. Là, si ma touche shift commence à ne plus marcher, je pète un câble, bien entendu. Mais tout devrait bien se passer. On va se concentrer un petit peu. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire une cellule ici. Mon dieu ! Mon dieu ! Ah, mon dieu ! Quelle folie ! Ah, mon dieu, j'ai eu peur. Ah, j'ai vu ma vie défiler, là. Ça va. Tout s'est bien passé. Heureusement qu'il y a ça en dessous, quoi. Ouh ! Bah... Bah, bon, on se reprend quand je me suis remis de mes émotions. Donc, on est parti pour faire les cellules dans lesquelles on va mettre les PNJ. Donc, on part à partir d'ici. Là, à l'endroit où il n'y a plus de porte. Et on fait un sol de 5 x 5. Enfin, de 5 par là. Et puis ici, on reprend à partir d'ici. Voilà. Donc, ça fait 5 x 6, je crois. Comme ceci. Hop ! On couvre partout. Voilà, on a notre sol. Ensuite, on monte des murs. On va les monter 3. Enfin, pour l'instant, on va les monter 2. Et ensuite, on les montrera 3. Et là, on va mettre de l'eau aux 4 coins. Alors, pourquoi de l'eau aux 4 coins ? Par contre, pour mettre de l'eau aux 4 coins... Voilà, il va falloir aller chercher ici. Non, toi, la torche, tu t'en vas pas. Hop ! Voilà, prendre de l'eau. Alors, pourquoi de l'eau aux 4 coins ? Tout simplement parce que c'est pour éviter que les PNJ ne glitchent. C'est-à-dire que des fois, vous savez, c'est assez embêtant. D'ailleurs, ce problème, ça arrive avec les vaches dans les enclos, etc. Les entités passent à travers les murs. Donc là, en mettant des sources d'eau aux 4 coins, comme je suis en train de le faire, les PNJ seront toujours, comme ceci, vous voyez, attirés par le milieu. Et donc, ils n'auront pas l'occasion de glitcher. Donc voilà, il faudra au moins ramener 2 PNJ dans ces cellules. Pourquoi 2 ? Parce qu'il en faut au moins 2 pour qu'ils puissent s'accoupler. Et donc, faire des enfants et créer d'autres PNJ. Si on n'a pas 2, s'il est tout seul, ça ne va pas être possible. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut monter encore un peu notre mur. Comme ceci. En essayant de ne pas tomber. Et puis, écoutez, on va être bon tout simplement pour... Enfin, on va être bon. On va être bon pour cette première partie, j'ai envie de dire, de la ferme. Et puis là, je vais mettre du verre par-dessus. Parce que c'est joli. Et parce que, voilà, ce n'est pas une ressource. Quoique le sable, ce n'est pas facile à avoir. Mais voilà, ce n'est pas non plus en grand manque. Et voilà, ici, on met des dalles tout simplement. Pour ne pas qu'il y ait d'autres monstres qui spawnent. Parce que vous savez que les monstres ne peuvent pas spawner sur les dalles. Donc voilà, il va falloir que je fasse des cellules comme ça sur chaque côté. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Du coup, j'imagine bien qu'il aura été un peu technique. Et que certains n'auront pas forcément aimé. Parce que ce n'est pas l'épisode le plus drôle, j'imagine. Mais on terminera certainement, c'est sûr, l'usine à faire dans le prochain épisode. On amènera les PNJ, on les fera se reproduire. On les amènera dans ces cellules. Et on fera le couloir entre les deux, ici. Pour le couloir. Je vais essayer de mettre un peu plus loin pour qu'on puisse voir quelque chose. Le couloir pour les golems. Et vous verrez comment ça marche. C'est plutôt pas mal. Donc est-ce que ça arrive à charger ? Ouais, peut-être un petit peu. En attendant, je voulais vous dire, j'ai re-regardé un peu les chiffres. Donc en fait, ici, entre ces deux trucs, entre ça et là où je suis, il faut qu'il y ait au moins 65 blocs d'écart. Donc là, on a fait plus, je crois, mais 65 blocs suffit. Et pour la hauteur, il en faut 70. Voilà, c'est pour que ça n'interfère pas, que les villages n'interfèrent pas entre eux et que tout se passe bien. Alors, on va peut-être attendre un tout petit peu le temps d'avoir une vue de la ville. Ça serait plutôt pas mal, je pense. Et puis moi, ensuite, je vais construire toutes les autres cellules. Donc voilà, il faut faire ça quatre fois, quoi, en gros. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une jolie vision ? Ça donne plutôt pas mal. J'ai regardé ça tout à l'heure. J'aime plutôt... J'aime assez la ville. Avec cette statue. La statue de la destinée. Non, mais quelle blague. Non, mais elle est marrante, elle est marrante, donc on la laisse. Donc ici, maison de Gramos, ma maison, la gare. Ici, l'ancienne maison d'Ikana, qui est une maison qui ne sert plus à rien maintenant, mais qu'on laisse parce que c'est joli. Maison de narcotiques, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est l'accès au portail du Nether. Ici, c'est une première maison de Marie, qui s'est installée un peu plus loin ensuite. Là, on a la maison de Bess Draco. On a la maison... On a le terrain de basket qui est ici, la maison de voir, ce qui est un peu plus loin. Et puis ici, c'est la maison d'Ikana. Donc voilà, ça n'arrivera pas à charger complètement. Du moins, ça mettra beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas un par semaine, il y en aura un peu plus, comme j'ai un peu plus de temps. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Si il y a un épisode qui ne vous plaît pas, il y en a un autre qui arrive juste derrière. Voilà. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada